Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Le 30 juillet dernier, dans cette vidéo, je vous confiais ma prédiction quant à la date de mise en ligne sur le configurateur de la tant attendue nouvelle Model 3. Connue sous le nom de projet Highland, j'avais prédit une mise en ligne le 25 ou le 28 août. Eh bien, à 4 jours près, ma boule de cristal a vu juste puisque ce vendredi 1er septembre, Tesla a enfin levé le voile sur la nouvelle évolution de sa berline familiale. Ça y est, la Model 3 Refresh est là. Je vous propose d'aller voir ensemble le site Tesla.com afin de découvrir toutes les nouveautés en termes de spécifications et d'équipements et ainsi faire le point sur ce modèle compte tenu des nombreuses rumeurs qui circulaient depuis des mois à son sujet puis de la découvrir en vrai grâce à AutotopNL, média hollandais présent à une présentation exclusive. Côté style, les rumeurs avaient vu juste, la nouvelle Model 3 Millésime 2024 arbore une nouvelle face avant avec un nouveau regard plus perçant rappelant celui du Roadster 2 et un bouclier avant retravaillé plus rectiligne. On remarquera aussi la disparition des antibrouillards avant. L'arrière aussi a été redessinée avec des feux effilés en forme de C complètement intégrés dans la malle de coffre. Coffre qui dispose maintenant de deux vérins électriques au lieu d'un seul. Le logo T de Tesla laisse place aux lettres Tesla comme sur le Roadster. Largeur et hauteur restent globalement inchangées mais cette nouvelle Model 3 gagne un peu plus de 2 cm en longueur qui, ajouté au nouveau design du bouclier avant et du diffuseur arrière inspiré de la Model S, lui confère un CX de 0,219. Le meilleur jamais obtenu chez Tesla. Les jantes aussi ont pris un coup de neuf. Les jantes Photon 2 série arborent de nouveaux enjoliveurs à 7 branches qui cachent une nouvelle jante plutôt sympathique. Les jantes Nova 19 pouces en option rappellent les précédentes jantes Sport de 2021. A l'intérieur aussi, il y a pas mal de choses qui changent. En ouvrant la porte, on découvre de nouveaux panneaux de porte et un nouveau tableau de bord. Les finitions bois ont été remplacées par un long bandeau LED personnalisable qui fait le tour du véhicule à l'avant comme aux places arrières. Un nouveau volant avec commande tactile à retour haptique fait son apparition. Disparition des commodos comme sur les Model S et X, mais pas de volant yoke disponible en option ni d'écran conducteur. Le grand écran central fait la même dimension, mais grâce à des bords plus fins, sa diagonale d'affichage passe à 15,4 pouces. On remarque aussi la nouvelle console centrale inspirée de la Model S. Les portes gobelées sont maintenant recouvertes d'un coulissant. La prise allume-cigare 12V passe dans le compartiment avant qui ne propose plus qu'un seul port USB-C au lieu de deux. La boîte à gants conserve sa prise USB-A pour la clé USB du mode Sentinel et la dashcam. Les sièges ont été revus. Ils ressemblent davantage à ceux de la Model S, ont un revêtement micro-perforé et les sièges avant disposent de la fonction ventilée de série. Elle intègre un son de qualité studio grâce au nouveau système audio haut de gamme doté de 17 haut-parleurs, de deux seboeufers et de deux amplificateurs sur les versions grande autonomie et de neuf haut-parleurs avec un seul amplificateur sur les versions propulsion. L'habitacle dispose maintenant de deux micros afin d'améliorer les communications téléphoniques main libre et d'une portée Wi-Fi étendue ce qui devrait faciliter les mises à jour à la maison. Côté confort, Tesla a travaillé sur une meilleure isolation phonique grâce à un verre acoustique sur l'ensemble des vitrages même à l'arrière et une meilleure filtration des bruits d'air et de roulement. A vérifier bien sûr lors d'un essai. A l'arrière, les passagers pourront profiter d'un nouvel écran de 8 pouces qui donne accès au contrôle de climatisation au chauffage et bien sûr aux multimédia, musique, jeux et vidéos en streaming. L'arrière de la console centrale conserve toujours deux ports USB-C de recharge pouvant délivrer maintenant jusqu'à 65 watts, de quoi y brancher un ordinateur. On sent clairement une montée au gamme au sein de l'habitacle avec des matériaux de qualité, des prestations relevées et un soin apporté au confort acoustique. Reste à s'habituer à l'absence de commodos, en particulier pour les clignotants. De nouvelles habitudes à prendre. Côté technique, certains éléments sont nouveaux et d'autres sont conservés. Tesla a revu la suspension et la géométrie du véhicule pour plus de confort tout en gardant le profil de conduite typique de la berline. Des renforts ont été ajoutés au niveau des portes pour plus de rigidité et de sécurité au crash test. Le constructeur n'a pas indiqué si le châssis avant et arrière bénéficie de la technologie de gigacasting, donc je suppose que non. Niveau moteur et batterie, aucun changement. Contrairement à une rumeur largement reprise dans les médias, pas de batterie M3P ou LMFP de 66 kWh. La propulsion dispose toujours d'une batterie de 60 kWh LFP et la grande autonomie de presque 80 kWh NMC. A 10 kg près, le poids est sensiblement le même. J'ai pu remarquer que ce refresh dispose de caméras haute définition du hardware 4, mais rien n'indique si le radar haute définition est présent et je pense que non. D'ailleurs, pour cette raison, certains médias parlent de hardware 3.5. Comme je le pensais, pas de caméras dans le pare-choc avant, encore une rumeur qui tombe à l'eau. Cette Model 3 Millésime 2024 est disponible à la commande dès maintenant en deux versions. Une version entrée de gamme propulsion à 42 990 euros en bonus, soit 37 990 bonus de 5 000 euros déduits, et une version grande autonomie dual motor à 50 990 euros. Le tarif a donc augmenté de 1 000 euros sur chaque version, mais qui sont compensés par la dotation plus généreuse en équipement. Pas de version performance pour le moment, je pense qu'elle n'est pas arrêtée et qu'elle reviendra en fin d'année pour livraison 2024. Pas de version propulsion grande autonomie. J'ignore si Tesla en proposera dans la section véhicule en stock, mais je pense que non. L'accélération de 0 à 100 est à changer, respectivant 6,1 secondes et 4,4 secondes. La vitesse max est bridée à 201 km heure, ce qui permet d'équiper cette Model 3 de pneus moins chers mais plus efficients. Des Michelin E-Primacy en 18 pouces et des Hankook Ion EV en 19 pouces. Ce choix de pneumatique, les nouvelles jantes ainsi que le nouveau CX explique la hausse d'autonomie entre 4,5 et 8,6%. La Model 3 grande autonomie propose maintenant jusqu'à 678 km WLTP. C'est énorme et ça met la laragée haute aux autres constructeurs. Du nouveau au niveau carrosserie, retour du blanc comme unique couleur de série. Bleu et noir sont à 1 300 euros. De nouvelles couleurs sont proposées, un rouge ultra plus éclatant et un gris Stills plus sombre à 2 000 euros. Preuve pour moi que cette Model 3 continue d'être produite à Shanghai. Toujours deux choix de jantes mais celles-ci ont été retravaillées comme expliqué plus tôt. Options attelage toujours disponibles et deux intérieurs. Un intérieur noir de série et un intérieur blanc en option à 1190 euros. Les livraisons débuteront au mois d'octobre. Si vous avez une commande en cours, celle-ci sera basculée sur ces nouveaux modèles sans augmentation du prix. C'est comme ça que Tesla fonctionne. Sinon, vous pouvez la commander dès maintenant. N'oubliez pas d'utiliser un lien de parrainage pour profiter d'une remise supplémentaire de 500 euros. Si vous n'avez pas de parrain, vous trouverez en description sous cette vidéo et sur mon site teslageek.fr une page avec le lien d'un de mes filleuls. Ayant déjà atteint la limite annuelle imposée par Tesla, je mets en avant les membres de ma communauté. Ce refresh amène une touche de modernité, tant sur le design extérieur que sur l'ambiance intérieure, avec un style toujours plus épuré dans la ligne du constructeur, sans renier sur les équipements, en particulier le confort et le multimédia. Il pousse les performances encore plus loin avec une autonomie accrue sans devoir faire enfler la taille des packs batterie, ni le poids du véhicule, et ça, c'est vraiment bien. Hâte de constater les améliorations phoniques et la qualité des matériaux. Il faudra néanmoins s'habituer au nouveau volant tactile. Ce nouveau millésime partage encore de nombreux éléments techniques avec sa version précédente, ce qui limitera peut-être la décote en occasion. On sera amené à reparler très prochainement de cette nouvelle Model 3, alors abonnez-vous pour être averti. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison, les liens de parrainage de mes filleuls, et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501